Bonjour à tous, nouveau rendez-vous quotidien, la minute du propriétaire by Visit&Go. Et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question. Mon terrain est-il constructible ? Que vous soyez propriétaire d'une maison avec un grand terrain sur l'arrière, que vous ayez le projet d'acheter un terrain à bâtir, vous allez vous poser la question « est-il constructible ? » Bonne nouvelle, vous pouvez répondre assez facilement à cette question en vous rendant dans votre mairie ou sur le site internet de votre mairie. En effet, chaque commune de France doit disposer d'un règlement d'urbanisme. Le plus souvent, le terme qui reviendra est le terme « PM » qui signifie « plan local d'urbanisme ». Effectivement, c'est un document accompagné d'une carte et qui régit différentes zones sur votre commune d'urbanisme. Et selon la zone dans laquelle vous allez vous retrouver, les possibilités diffèrent. La zone la plus favorable à la construction est la zone qu'on appelle la zone « U » qui signifie « urbaine ». Effectivement, dans cette zone-là, précaution à prendre, les terrains sont censés être constructibles. Vous pouvez avoir des distances à respecter de construction par rapport aux limites séparatives, des emprises au sol à respecter. Mais si vous êtes situé dans une zone « U », par défaut, votre terrain est dans une zone constructible. À l'inverse, votre terrain peut également se situer dans une zone « M » qui signifie « naturel ». Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une zone qui protège l'environnement et qui, de base, n'est pas constructible, même si, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. La dernière zone où là, aucune construction n'est possible est la zone « A » pour « agricole ». « Agricole ». Effectivement, si votre terrain se situe dans cette zone-là, n'ayez pas d'espoir d'y faire une construction. Ce ne sera pas possible. La bonne nouvelle, à l'inverse, si vous êtes, vous, en face d'un terrain situé en zone « A », par exemple avec une jolie vue en face de vous, la zone « A » vous garantit une certaine inconstructibilité du terrain en face de vous à l'instant « T ». On vient d'évoquer un cas général, mais Patrick, y a-t-il un moyen plus certain de le savoir ? Oui, tout à fait. Il suffit de déposer dans la mairie de votre commune un certificat d'urbanisme, c'est un certificat d'urbanisme opérationnel qui décrira sommairement l'opération que vous projetez, par exemple la division en deux du terrain en pavillon, pour en revendre un morceau, ou la construction d'une maison de 100 m² sur tel terrain, et là, la mairie, via les services d'urbanisme, a un délai officiel de deux mois pour vous répondre oui ou non à cette question. C'est donc une façon certaine de savoir, et gratuite, c'est bien de le signaler, si un terrain est, oui ou non, constructible. Très bien. On vous retrouve demain pour une nouvelle Minute du propriétaire by Visite ANCO. À bientôt ! A bientôt !